Oye oye moussaillon ! Nous voici rentré dans la crique des pirates. La crique des pirates dans notre jeu, c'est celle-ci. C'est la crique qui est ici. C'est celle qui se trouve juste à côté de l'île au trésor, reconnaissable par sa tête de mort, et entourée de plusieurs îles dans lesquelles nous allons pouvoir améliorer notre bateau. Et surtout, aller chercher de l'or et des trésors, tout en canonnant nos adversaires. Alors la crique des pirates est un jeu de Days of Wonder. Franchement, jouer à moins de 5, ça vaut pas le coup. Alors jouer à 5, c'est génial. Jouer à 4, c'est déjà pas top, parce que pas assez de conflits. Et jouer à 3, alors là, aucun intérêt. Donc, passez vos tours si vous jouez à 3, mais à 5, c'est parfait. Alors, c'est un jeu plutôt familial, c'est simple, mais il y a des petites règles, des petits détails qu'il va falloir maîtriser. Un petit aperçu du matériel. Bien sûr, comme à chaque fois avec Days of Wonder, c'est génial. Nous avons des bateaux, des beaux bateaux. Voilà. Un bateau qui est représenté ici. Alors ici, nous avons notre bateau qui a des caractéristiques au niveau des voiles, des moussaillons, des canons et de la coque. Nous avons ici les points de voile, des moussaillons et tout ça. Pour passer d'un cran à un autre, il faut payer le nombre d'or qui est écrit à chaque fois entre les petites bulles. Donc là, pour passer du 5 à 6, il faut payer 1 or. 2 or, 2 or, 2 or. On a aussi la place pour mettre des trésors, voilà, ici. Et une place pour mettre une carte perroquet, si on arrive à en avoir une. Voilà, nous jouons aussi avec un volant à bateau. Voilà, avec une petite flèche qu'on va tourner, puisque nous allons décider de manière cachée notre destination. C'est un jeu où il y a beaucoup de lancers de dés, comme tout type de jeu de ce type-là. Voyons, on va se tirer dessus. Donc il y a des dés à lancer, une piste de score tout autour, avec des jetons, donc 5 jetons conseillés. Plein d'îles. A chaque île, il y en a 5 principales. 1, 2, 3, 4, 5, puis une île au trésor. Sur les 5 premières îles, il y a des cartes comme ça, 12 par île, que l'on va retourner. A chaque fois. Il y a aussi des cartes tavernes, qui sont des cartes diverses et variées, qui représentent beaucoup de choses. J'en reparlerai. Je ne vais pas toutes les décrire. Nous avons aussi, donc du coup, ces cartes-là. Et nous avons aussi un pirate noir, qui ne peut pas être contrôlé par un joueur. Ce pirate noir, c'est un pirate de légende. Les pirates de légende, qui sont ici. Il y en a 6, 5. Il y en a 5. Et on en remue. Et on en choisit un parmi les 5. Enfin, on en choisit pas. Voilà. On remue. Et il y en a un qui va sortir. Donc ce sera le pirate de légende. Donc voilà pour le matériel. Ce sont des jolis matériels. Et puis, le principal, voilà le matériel. Le principal, ce sont les trésors. Le trésor, c'est des petits cubes marrons. Ça reste assez basique. Et nous avons aussi des pièces, des doublons de 1 ou de 5. Voilà pour le matériel. Alors, comment on joue ? Déjà, on joue en apprenant déjà à quoi servent les différentes îles. Donc nous avons l'île de la taverne, représentée par sa bouteille de rhum, qui nous permet d'avoir des cartes de la taverne. Nous avons aussi l'île de la coque, qui nous permet d'améliorer notre coque. L'île de la voile, qui permet d'améliorer la voile. L'île des canons, qui permet d'améliorer les canons. L'île des moussaillons, qui permet d'améliorer les moussaillons. Et bien sûr, l'île au trésor, qui permet d'enterrer notre trésor. Et la crique des pirates, enfin, c'est pour réparer notre bateau. Quand on se fait laminer. Alors, avant de commencer le jeu, on prend d'abord 9 doublons. Et une carte de taverne, que l'on garde à côté de notre bateau. Et grâce aux 9 doublons, on peut améliorer toutes les portions que l'on veut améliorer dans notre bateau. Donc, on paye le coût, mais on peut directement commencer. Par exemple, là, je paye 3 plus 3, 6. Donc, je paye 6 doublons. Donc voilà. Donc ça, c'est au début de la partie. Tout le monde peut partir avec un bateau un peu plus amélioré que d'habitude. Donc tout le monde va avoir une amélioration un peu différente. N'hésitez pas à garder un peu d'argent, même si ce n'est pas obligatoire. Donc voilà. Voilà pour le début de la partie. Ensuite, le jeu se déroule en 12 tours. Les 12 tours vont être rythmés. En fait, ça va être assez facile à comprendre. A savoir avec le fait qu'il y a 12 cartes. Donc dès qu'on arrive à la dernière carte, en fait, c'est la fin du jeu. Il y a aussi le pirate de légende qui va faire 2 tours de 6. Donc du coup, qui va terminer ici. Le numéro 6. Donc c'est assez rythmé. On sait exactement quand est-ce qu'on s'arrête. Alors, comment on joue ? Eh bien, il y a plusieurs phases. La phase trésor, c'est la phase où on découvre toutes les cartes. Donc on les découvre en même temps au début du tour. Donc une fois qu'elle va être prise, vous voyez là, c'est un peu caché. Donc il y a une phase trésor. Ça s'appelle la phase trésor. Ensuite, ça s'appelle la phase destination route. Là où on mène cette navigation. Donc la route navigation, c'est que chacun des joueurs va choisir sur quelle île il va aller. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tous les joueurs choisissent. Voilà. Et on cache. Et puis à un moment donné, on montre où on va. Voilà. Et à ce moment là, tous les bateaux vont où ils doivent aller. Donc là, dans le mode, je suis le violet. Donc avec le violet, je vais aller au numéro 2. Le jaune va aller au numéro là. Le vert, voilà. Le bleu, il va là. Et le rouge, voilà. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est là, on récupère tout ce qui est marqué sur l'affiche. Donc là, je gagne deux points de victoire. Donc deux points de prestige qui sont ici. Donc je marque deux points de prestige. Je gagne huit torts, zéro trésor et zéro carte. Si on prend une autre carte différente. Là, je gagnais cinq trésors. Un point de prestige. Donc elles sont toutes relativement équilibrées en fonction du jeu. Quand on a une carte à prendre. Bien sûr, je n'ai pas prévu le coup. Mais je vais en trouver. Voilà. Donc là, trois points de prestige. Un or, un trésor et une carte. On prend directement une carte ici. Voilà. Donc ça, c'est l'action classique. Alors, on a un problème. Ici, on a un problème puisqu'on a un conflit. Il ne peut pas y avoir deux pirates sur la même ville. Parce que ça, nous, on est des pirates. On ne sommes pas des gentlemen. Donc du coup, ceux-là, ils vont devoir se combattre l'un contre l'autre. Donc il va y avoir un combat entre les deux. J'expliquerai le combat plus tard. On va dire que là, le jaune a gagné contre le bleu. J'expliquerai vraiment le combat en fin d'explication. On fait d'abord toute l'explication. Parce que le combat, c'est ce qui est un peu difficile. Voilà. Une fois que tout le monde est là. Lui, il s'est fait battre. Donc du coup, il retourne ici. Une fois qu'on est comme ça, on applique l'effet des îles. L'effet des îles, c'est facile. Là, je suis sur la coque. Donc je peux acheter des choses sur la coque. Je peux améliorer ma coque comme ça. Voilà, c'est tout. Pareil pour la voile dans les quatre îles principales. C'est comme ça. Alors, on va pour l'instant zapper celui-là. Si je vais ici sur l'île de la taverne, je peux acheter jusqu'à trois cartes tavernes. Sachant qu'elles coûtent toutes deux doublons. Chaque carte coûte deux doublons. Je garde les trois. Je prends les trois et je garde les trois. Donc je ne vais pas en acheter une, deux ou trois. Mais généralement, quand on y va, c'est pour en acheter trois. Parce que c'est beaucoup. Donc voilà. Voilà pour la majorité des îles. Et enfin, il y a l'île au trésor. L'île au trésor, quand on y va, c'est que globalement, on a du trésor dans nos cales. On a du trésor dans nos cales. Et quand on va sur l'île au trésor, je vais sur l'île au trésor. Hop. Je peux enterrer mes trésors. J'en enterre quatre. Donc je gagne quatre points. Un trésor vaut un point. On a aussi un point pour tout triplé de doublons. Pour trois doublons, on gagne un point de victoire aussi. Si on veut les enterrer, on n'est pas obligé. Alors les trésors, ils servent à rien d'autre qu'à être enterrés. Donc il faut y aller. Par contre, le doublon peut servir pour autre chose, notamment à améliorer son bâton. Donc les doublons, il vaut mieux les enterrer plutôt en fin de partie, plutôt qu'en début où on risque d'en avoir besoin. Voilà. Globalement, le principe du jeu sont les batailles. Et maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est bataille avant. Alors, on va reparler des coffres là. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on avait des coffres dans la cale. Vous voyez, moi j'en ai cinq dans la cale. En fait, vous voyez, ce nombre là signifie le nombre de trésors qu'on peut garder sur son bateau. Donc si vous êtes là, vous pouvez prendre huit trésors dans le bateau. Si vous êtes là, vous ne pouvez en prendre que cinq. Imaginons, j'avais une carte où je gagnais trois trésors. Voilà, trois trésors supplémentaires. Si en fin de tour, je suis là, je suis obligé de vider mes cades et de jeter ses trésors à la mer. Ce qui est quand même bien balou. Donc voilà. Donc cette ligne là sert à ça. Ça sert à garder les trésors dans la cale de notre bateau. Voilà. Une fois qu'on a fait cet effet des îles. Donc ça, ça s'appelle l'effet des îles. Une fois qu'on a fait l'effet des îles. Du coup, on défausse toutes les trésors en trop. Et ensuite, on démarre un nouveau tour. Donc on enlève les cartes trésors qu'on a utilisées. On les enlève toutes. Même celles qui n'ont pas été utilisées. Là par exemple, il n'y a personne. C'est normal. On enlève tout. Et on recommence un nouveau tour. Donc on remontre une carte de chacun. Et on recommence, on recommence, on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Ça, c'est la crique des pirates. Alors, comment on gagne les points ? On gagne les points. En enterrant des trésors. En enterrant des pièces d'or. Et globalement aussi avec des points taverne. Alors, il y a des points qui existent. Il faut les trouver. Alors, bien sûr, je peux voir. Des cartes comme ça qui existent. Qui font gagner des points. Donc ces cartes-là ne servent à rien. Strictement à rien à part gagner des points. Voilà. Un point de renommée. Ce ne sont pas des points de prestige. C'est des points de renommée. Parce que notre but, c'est d'être un pirate avec de la renommée. On peut aussi gagner des points ou en perne. Mais surtout en gagner en luttant contre les pirates de légende. Et aussi en combattant contre nos copains. Alors, beaucoup plus avec les pirates de légende. Mais ils sont beaucoup plus difficiles à tuer. Alors, ben voilà. C'est parti. Maintenant, le combat. Alors, pour ça, je vais créer. Je vais m'installer sur ma table avec. Pour vous montrer à quoi sert. Comment fonctionne un combat. Donc, je rappelle les combats. C'est quand il y a deux pirates qui se retrouvent sur la même île. Alors attention. Juste en passant. Il n'y a pas de combat sur l'île au trésor. Elle est assez grande pour tout le monde. On est là. C'est un havre de paix pour nous. On aime bien venir sur l'île au trésor. Il n'y a pas de combat sur l'île au trésor. Même si on est trois. Par contre. Sur une île. Même si on est trois. Les trois combattent. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul survivant. Si on est des pirates. Donc, je vous montre tout de suite comment fonctionne un combat. Allez, c'est parti pour la bataille entre le jaune et le violet qui se retrouvent sur la même île. Donc, ils doivent se combattre l'un contre l'autre. Donc, on est là. On a deux bateaux qui sont là avec leurs caractéristiques. Donc, voilà. Nous avons donc la voilure, le moussaillon, le canon qui vont à un certain niveau. Ce qui va être important pour la suite. Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se joue en plusieurs manches. Une bataille, ça marche toujours de la même manière. Il y a plusieurs. En fait, il y a un bateau qui donne un coup. L'autre bateau donne un coup. Un bateau donne un coup. Et jusqu'à temps qu'un bateau soit définitivement fini. Alors, qui commence ? Celui qui commence, c'est celui qui a la voilure la plus importante. En fait, la voilure sert à ça, à commencer lors des batailles. Donc, ici, nous avons le bateau jaune qui a 8. Le bateau violet qui a 7. Donc, c'est le bateau jaune qui va commencer à combattre. Donc, c'est lui le premier joueur. Lui le deuxième. Pas forcément pour toute la bataille. En tout cas, pour le début. Donc, le bateau jaune va commencer. Et on commence toujours par de l'abordage. Alors, abordage, ce sont des cartes actions, des cartes tavernes qui sont là. Donc, voilà. Ça, ce sont des cartes abordage. C'est marqué dessus. Donc, le jaune décide s'il a envie de jouer ou pas une carte d'abordage. Ensuite, c'est le violet qui décide de jouer ou pas une carte d'abordage. Donc, imaginons que personne n'en joue. Après, on arrive sur l'échange de bordés. Donc, l'échange de bordés, c'est toujours la même chose. C'est jaune, puis violet, puis jaune, puis violet, puis jaune, puis violet. Sauf si la voiture change. On va essayer de faire un 4 tout à l'heure comme ça. Donc, on tire un nombre de dés. On va tirer... On tire avec des dés. On tire des canons. Le jaune va tirer sur le violet. Il décide de tirer... Là, il décide pas, mais il décide de tirer 3 boulets. Puisque le minimum entre son canon et son moussaillon est de 3. S'il était ici, ça serait 4. En fait, le nombre de ses moussaillons ne change pas du tout le nombre de boulets qu'il tire. Puisque son canon est de niveau 3. Donc là, il lance 3 dés contre ma coque, par exemple. C'est lui qui décide. Ma coque, mon canon, ma moussaillon, ma voile. Il décide de viser ce qu'il a envie de viser. Donc là, par exemple, il vise ma coque. Il vise ma coque, il lance 3 dés. Et les résultats positifs sont les 5 et les 6. S'il fait 5 et 6, ça touche ma coque. Donc, il lance le dés. Il y a 2 résultats positifs. J'enlève 2 à ma coque. Du coup, ma coque est à 5. Maintenant, c'est un moelle de lui tirer dessus. Je vais tirer, par exemple, sur sa voile. Et je lance le dés et j'obtiens un 6. Donc, je vise sa voile. Donc là, vous voyez, on a égalité au niveau des voiles. Nous sommes à égalité au nombre de bordés. Donc là, du coup, on va décider ensemble qui est le plus rapide. Alors, pour décider quel est le plus rapide, celui qui va lancer le bordé en premier. Donc là, ce n'est plus jaune, forcément. On va tous les deux lancer un dés. On lance un dés et on voit ce que ça donne. Par exemple, là, je démarre. Donc, c'est moi qui prends la main sur la bataille. Je lance toujours 3 dés, parce que 3 est 4. Donc, mon minimum, c'est 3. Et là, par exemple, je vais tirer sur les canons. Je tire sur les canons. Et par exemple, je tire un 5. Voilà. Maintenant, c'est à jaune de jouer. Jaune, maintenant, il ne peut tirer que... Alors, j'aurais pu lui lancer un troisième dés tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai oublié. Lui, il ne peut plus lancer que 2 dés. Puisque maintenant, son minimum, c'est à 2. Donc, vous voyez que c'est comme ça. A chaque fois, on affaiblit le bateau. Ce qui permet d'être meilleur plus tard. Donc là, il n'a plus que 2 canons, plus que 2 dés. Donc, il me lance un dés. Et c'est lui qui décide où il m'envoie. Par exemple, il m'envoie sur la coque. Je fais un 5, voilà. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on joue l'un contre l'autre. Donc, pareil, on doit décider qu'il commence. Moi, je lance un dés. Lui, il lance un dés. Donc, c'est toujours moi qui commence. Je décide de lancer toujours mes 3 dés. Et je peux utiliser, si j'ai envie, à chaque bordée, je peux utiliser une carte bordée. Voilà. C'est des cartes qui améliorent. Il y en a plusieurs, différentes. Qui améliorent un lancé. Voilà. Il faut les lire. C'est assez facile à comprendre. Donc, je lance mes 3. Et je lance, par exemple, sur ses canons. Voilà. Je lance sur ses canons, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'il est bientôt mort. Voilà. Lui, c'est à lui de lancer. Alors là, il peut, s'il veut, fuir. J'expliquerai un peu plus tard la fuite. Alors, on peut fuir n'importe quand. Du moment qu'on a été touché, on peut fuir. Ou il peut continuer. Donc là, il essaie de toucher ma coque. Donc, il lance des dés. Ah bah zut, il n'arrive pas à me tuer. Donc moi, je lance à nouveau contre les canons. Et je lance. Et ah, je l'ai touché. Hop. Le bateau jaune vient d'être vaincu. Le bateau jaune vient d'être vaincu. Donc, on revient sur le plateau. Et le bateau jaune file à la crique des pirates pour se réparer. Pendant que moi, je salue ma victoire en gagnant un point de victoire. Voilà. Tous les bateaux présents sur l'île, quand un bateau qui fuit, fuit. Et tous gagnent un point de victoire. Même s'ils n'ont pas participé à la bataille ou s'ils n'ont rien fait dans la bataille. Voilà. C'est la renommée d'avoir remporté. Donc voilà. Moi, je peux à nouveau appliquer mon effet des îles correctement. J'ai ma coque qui est un peu en très mauvais état. Mais voilà. Je peux améliorer mon bateau. Que se passe-t-il pour le jaune ? Le jaune, regardez, il est là-bas. Sur la crique des pirates. Donc, puisque le jaune est là-bas, il est obligé... En fait, il a deux choses à faire. Il a deux options. Soit... Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Déjà, première chose. Il est obligé de ramener toutes ces constructions, les amener au niveau initial. Le niveau initial, c'est ici. C'est le niveau avec les têtes de mort. Il est obligé de ramener tout le monde au niveau initial. C'est déjà l'obligation. Et ensuite... Donc, il doit payer pour ça. Voilà. Enfin, s'il a réussi, s'il avait encore de l'argent et en fait, c'est lui qui paye les réparations. Dans ce cas-là, il a le droit de prendre soit deux pièces d'or et une carte taverne, soit deux cartes taverne. Prise dans la pioche qu'il a là-bas. Donc voilà. Donc ça, c'est s'il réussit. S'il ne réussit pas... S'il ne réussit pas à... Enfin, à... A payer son dû. En fait, il ne pioche rien du tout. Donc c'est soit il reçoit deux pièces d'or, une carte taverne ou soit deux cartes taverne et il répare son bateau, soit il répare son bateau et c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut garder toujours un minimum d'or pour éviter ce genre de petit tracas. Voilà. Alors, je vais aussi expliquer, parce que là, on est quasiment sur la fin du combat. Je vais expliquer aussi les cartes artisans, parce qu'il y en a beaucoup des cartes artisans. Alors, les cartes artisans se mettent lors de l'effet des îles. Donc, elles ne peuvent pas se mettre n'importe quand. Elles se mettent que pendant l'effet des îles. Elles se mettent sur une partie du bateau. Alors, elles ne se mettent pas pendant le combat, d'accord ? Pendant le combat, on ne peut pas dire, ah bah tenez, j'ai une carte artisan. Non. C'est vraiment avant. C'est en préalable. Donc, par exemple, l'artisan peut se mettre sur les voiles. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, quand je lui ai touché la voile, on aurait pu... En fait, l'artisan, c'est comme une sorte de bouclier. Alors, c'est bizarre. C'est un artisan, mais c'est un bouclier. Et en fait, quand on tire sur la voile, au lieu de baisser le... Ou sur n'importe quoi, hein. Au lieu de baisser l'anneau, on peut tourner l'artisan d'un quart de cercle. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'artisan est blessé. Et si on retire ici, l'artisan se meurt. Puisqu'il a droit à deux vies, l'artisan se meurt. Voilà. Si jamais, par exemple, là, je l'avais touché qu'une fois, et le bateau s'en va, l'artisan reste comme ça. Et pour le réparer, il a droit de payer une pièce d'or. Voilà. Donc, l'artisan s'est marqué dessus. Mais c'est juste... Il fallait juste en parler. Parce que ça arrive quand même assez souvent. Et quasiment tous les bateaux, à la fin, ont des artisans. Ou ont eu un artisan, vont avoir un artisan sur leur bateau à un moment donné. C'est vraiment pas mal pour protéger une partie de son bateau. Il peut y avoir qu'un seul artisan par bateau, par contre. Donc, voilà. Autre chose. La fuite. Alors, la fuite, c'est quand un bateau veut fuir et veut aller à la crique des pirates sans aller au bout du combat. C'est-à-dire sans avoir un anneau qui est bouté du plan. C'est utile quand on est vraiment trop faible et qu'il y a un bateau qui est trop fort face à nous. Donc là, on peut fuir. Par contre, la fuite peut ne pas être sans conséquences. Elle peut être vraiment délicate. Puisque quand on fuit, on est un équipage pirate. Il ne faut pas déconner. Il peut y avoir une mutinerie. Donc, on lance un dé. Et si le dé fait 1, il y a une mutinerie. Cela veut dire qu'on perd tout. On perd tout l'or. On perd tous les trésors. Peut-être toutes les cartes. Il faut vérifier sur la règle. Après lecture des règles, lors de la fuite, s'il y a mutinerie, il y a bien tous les trésors et toutes les pièces qui sont perdues et aussi 2 points de renommée en moins. On garde les cartes, mais 2 points de renommée en moins. Voilà. Donc, même s'il fuit, je gagne 1 point de renommée. Même avec une fuite, que je lui mette l'anneau dehors ou que je l'oblige à fuir, ça a bien vu. Donc, voilà. Donc, voilà. Attention, du coup, aux mutineries. Autre chose, il y a 3 bateaux qui se combattent. Si on est 3, ça marche exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est tous les 3, sauf qu'au lieu de choisir seulement le nombre de dés, on ne choisit pas la partie que l'on veut attaquer, on décide aussi quel bateau on attaque. Donc, par exemple, là, je peux dire, j'attaque le bateau bleu au niveau de la coque. Donc, je lance mes dés contre le bateau bleu. Voilà. Et après, le bateau bleu joue, par exemple, contre le moi et le jaune joue contre le bleu ou le moi après. Enfin, ça tourne, en fait. On décide contre qui on joue. Et c'est exactement le même principe avec les pirates de légende. Donc là, j'y arrive. Les pirates de légende qui sont ici sont des pirates qui sont plus forts que le reste généralement. qui sont plus forts que le reste du jeu. Ce sont des pirates qui sont dangereux. Très dangereux. C'est vraiment, notamment, le volant des violents qui est à peu près horrible. Qui rapporte beaucoup de points. Donc, entre 3 et 6 points. Voilà. Donc, il faut lire un peu ce qui est marqué. Le capitaine de crochet, il faut vraiment lire la règle sur la règle. Le reste, ça se comprend assez facilement. Ils sont assez difficiles. C'est vraiment des monstres. C'est des pirates de légende. Et par contre, il faut gagner des points. Alors, le pirate noir, en fait, le premier tour, il est là. Le deuxième tour, il est à l'île numéro 2. Troisième tour, il est à l'île numéro 3. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lui, il va ici. Alors, sur l'île au trésor, normalement, il n'y a pas de combat entre les navires des pirates. Par contre, les pirates de légende, eux, ils offrent un combat. D'accord ? Donc, sur l'île au trésor, s'il y a le pirate de légende ici, il y a combat. Et après, il va être passé ici. Il repasse au 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà. Il fait deux tours complets. Deux tours complets. Alors, petite parenthèse pour quand on joue à trois joueurs. À trois joueurs, ce jeu est complètement inutile. Mais bon, si jamais quelqu'un veut jouer à trois joueurs, en fait, il y a deux pirates de légende. Il y en a un au niveau 1 et un au niveau 4. Donc, ils tournent tous les deux. Donc, il y en a deux, en fait, dans... Il y en a deux dans tout le plan. Il y en a un supplémentaire et deux dans tout le plan. Voilà. Donc, il y en a cinq. On choisit... On mélange les cartes pour... On mélange les cartes pour en avoir un qui arrive comme ça. Et c'est celui-là qui est le pirate de légende. Quand on a réussi à tuer celui-là, on applique ce qu'il doit faire et on montre un autre. Bien sûr, si on n'arrive pas à le tuer, bah, pas de bol. Pas de bol, bah, lui, il reste. Et il se régénère tout seul. On a aussi une autre carte qui existe. C'est celle que j'ai mis en dessous, ici. C'est la Royenne Lévy. La Royenne Lévy, en fait, elle s'envoie par un joueur grâce aux cartes tavernes. Elle s'envoie sur un autre joueur. Donc, par exemple, je suis le vert, et bah, je vais envoyer la Royenne Lévy dans le groupe des trois. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire. Les pirates de légende. Excusez-moi, je reprends. Les pirates de légende, en fait, si on est plusieurs joueurs à aller dessus, on se partage les points de manière équitable. Voilà. Donc, bien sûr, arrondi à l'inférieur. Donc, c'est bien d'y aller à plusieurs. Par contre, c'est bien quand on est le dernier survivant. Donc, on gagne les points. Ah oui. Quand on est, par exemple, tous les trois, si on est tous les trois avec le pirate de légende, en fait, le premier objectif, c'est de tuer le pirate de légende. On attaque d'abord le pirate de légende, et après, on se débrouille entre nous. Donc, c'est pour ça que les trois peuvent survivre. Eh bien, c'est pareil, ça marche exactement pareil pour la Royal Navy. La Royal Navy, c'est pareil. Elle, donc, elle ne peut pas arriver au même endroit qu'avec un pirate de légende. C'est impossible. Parce que, bon, c'est la Royal Navy, elle a un peu peur. Et ça marche exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un joueur, par exemple le joueur rouge, qui va envoyer la Royal Navy sur le joueur vert. Et c'est lui qui va déplacer, qui va jouer à la place de la Royal Navy en utilisant les règles de la Royal Navy. C'est écrit dessus. C'est assez facile à comprendre. La Royal Navy n'a pas le droit d'aller sur l'île au trésor. Ça doit être écrit, j'imagine. Non, c'est pas écrit. Donc, la Royal Navy ne connaît pas l'île au trésor, donc elle ne peut pas y aller. Et voilà. Donc, ça se fait bien. De toute façon, il faut lire ce qui est écrit et ça marche bien. Voilà. Dernière petite chose sur ce jeu, c'est les perroquets. Donc, les perroquets, il y en a quatre. Il y a un perroquet par endroit du bateau. Donc, voilà un perroquet. Alors, quand quelqu'un pioche un perroquet, il est obligé de le montrer. Déjà, première chose. Et il le met à l'endroit du perroquet. Et le perroquet fait appliquer quelque chose d'avantageux sur la section sur laquelle il est. Donc, il y a un perroquet ma, là, c'est le perroquet ma, le perroquet moussaillon, le perroquet canon et le perroquet coq. Il y en a quatre au total. Alors, c'est très bien d'avoir un perroquet. C'est très mauvais de les perdre. Puisque si vous arrivez à faire mourir votre perroquet, vous perdez deux points de renommée. Voilà. Donc, les perroquets, elles sont un peu comme les artisans. C'est une carte qui prend les coups. Au lieu que ça nous affaiblisse, ça prend les coups. Par exemple, si c'est un perroquet voile, si quelqu'un me tue, me tire sur la voile, je vais y arriver. En fait, on ne descend pas l'anneau, on met un quart de tour sur le perroquet. Et le perroquet, contrairement à l'artisan, se renouvelle à chaque fin de combat, revient à la vie énormément. Par contre, attention de ne pas mourir par deux fois avec le perroquet, puisque dans ces cas-là, eh bien, on perd deux points. Alors, si un perroquet et un artisan sont sur le même objet, par exemple, ici, sur la voile, on a le perroquet et l'artisan. C'est l'artisan qui morfle en premier et ensuite le perroquet. Voilà pour le perroquet. Si jamais on pioche un deuxième perroquet, on est obligé de le... Soit on le remplace et du coup celui-là on le perd, mais du coup on perd un point de rendommé. Soit on le met de côté et on le remet dans la pioche. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le perroquet, très, très bien. Très utile. Il y en a... Ils ne sont pas tous les cas de la même force. Il y a le perroquet canon qui est absolument extraordinaire. Voilà. Voilà pour la crique des pirates. Euh... Je pense que j'ai tout expliqué. Euh... Sinon, il y a la règle qui est plutôt bien faite. Euh... Voilà. Donc, c'est un jeu qui est... Voilà. Un jeu de combat vraiment à jouer à 5. Ne jouez pas à moins de 5. Il n'y aurait pas assez de conflits. Et c'est quand même un jeu où il faut avoir des conflits. Voilà pour la crique des pirates. Voilà.